Nous avons pensé que les routes Inca étaient trop bien faites, trop parfaites pour avoir été construites par des Indiens. Nous avons plutôt cru qu'elles avaient été l'oeuvre des extraterrestres. Bonsoir et bienvenue sur les chemins de travers pour une autre belle soirée du dimanche soir. Et toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. Dominique Beaudoin à la technique, Marie Trudeau à la discothèque, recherche et réalisation, c'est Stéphanie qui est en mots, qui est là, Serge Bouchard au microphone. Cette émission vous parvient de Montréal, studio 27. Et puis on est en pleine forme parce que ce soir, on est en pleine forme et on est bien de bonne humeur parce que ce soir, nous allons faire un beau voyage dans une région du temps qui est peu visitée, peu connue par définition. Nous allons faire un grand détour sur les chemins de travers au pays de la préhistoire, en fait de l'Amérique. Et encore une fois, ça fait plaisir de le faire, l'Amérique pré-hispanique, pré-colombienne, pré-historique. Alors ça va être une très, très belle soirée parce que moi, bien sûr, c'est mon sujet favori. Quand on demande, on joue le jeu entre nous en société. Si tu n'étais pas d'aujourd'hui, ou à quelle époque voudrais-tu être? Et moi, j'ai toujours, toute ma vie, répondu la même chose. En 1491. Ouh! Oui. Avant, avant le premier... que les rapports d'impôts soient inventés. Avant la première activité, on dirait, historique. Donc, j'aurais été chasseur de mammouths, chasseur de smilodons. J'ai appris ça très jeune. C'était quoi un smilodon? Des tigres avec des dents de... Je m'en serais mis une sur l'estomac. Une de ces grandes dents-là. C'est lourd, par exemple. Oui, ça doit. Ah! Vous avez entendu la voix de notre première invitée. Ça nous fait grand plaisir. En première heure, on va parler d'archéologie au Québec avec Amélie Sénécal. Amélie Sénécal, bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Bien oui, vous êtes là déjà. Vous avez ri puis vous avez acquiescée. Oui, bien je m'excuse. Je ne pouvais pas m'empêcher d'intervenir. Non, mais non, mais c'est à propos de la dent de smilodon. Oui. C'est-à-dire, connu sous le nom de... Bien, il est très popularisé dans Ice Age. Oui, c'est vrai. Dans les pierres à feu aussi, on le voyait beaucoup. Ah oui, ça, je me rappelle moins. Mais dans Ice Age, il est tellement beau, il est tellement... C'est vrai. Il est tellement solitaire. Diego, on l'aime beaucoup. Diego, on l'aime beaucoup. Alors, Amélie Sénécal est responsable du service d'archéologie et des expositions au musée québécois d'archéologie de Pointe-au-du-Buisson. Exactement. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc là, on va vraiment embrasser une belle conversation autour de l'archéologie. En deuxième heure, eh bien, Gildor Roy, comme vous ne l'avez jamais vu ou rencontré, on va se donner une plage de vacances avec Gildor Roy, qui, bien sûr, est animateur, comédien, chanteur, plusieurs cordes à son arc. Ah, à son arc, il est passionné de préhistoire, Gildor Roy. Alors, ce que vous ne le saviez peut-être pas. Non, pas du tout. Bien, voilà. Voilà. Bon, alors, on va avoir une très, très belle conversation sur, justement, l'Amérique précolombienne. Et puis, en troisième heure, on vous réserve une surprise, il n'y aura rien. Je pense qu'on va réfléchir. Non, bien sûr, on va faire la synthèse de tout ça. On va parler des Incas, on va parler de bien des choses relatives. Et on va en tirer quelques conclusions, parce que, bien sûr, c'est un sujet qui est privilégié. Alors, voilà, c'est ça qui est au menu pour ce soir, l'Amérique précolombienne. Alors, restez bien accrochés et relaxés, parce que la conversation devrait être intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on s'est déjà dit que la soirée va peut-être être consacrée à la préhistoire. Et quand on roule au Québec et puis qu'on se trouve dans différents endroits. Tu sais, quand on est en Égypte, on se voit une pyramide en pleine face. On ne la manque pas, on ne la manque pas. Puis en Maison-Amérique, puis en France, on va vous sortir des grottes épouvantables avec des dessins là-dessus. Mais au Québec, notre richesse archéologique, il n'y a pas de mauvais lieu finalement. Dites-nous un mot sur le peuplement initial du Québec, ses premiers occupants et puis les témoignages qui nous en restent. Oui, alors on a découvert quand même assez récemment, en 2003, les sites les plus anciens du Québec. Alors, ces sites-là, des fois, on se demande en fait jusqu'à... Est-ce que ça fait longtemps que les Amérindiens sont sur place? Ah, ça fait quelques centaines d'années. Bien, grâce à l'archéologie, on a découvert... Il y a même des avocats qui posent la question, oui. Oui, oui, c'est vrai. Grâce à l'archéologie, en fait, on a découvert que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. En fait, on a réussi à remonter l'histoire et la préhistoire jusqu'à présent, jusqu'à il y a environ 12 500 ans. Alors, 12 500 ans, ce sont les sites les plus anciens connus à ce jour. Sur le territoire du Québec. Sur le territoire québécois, exactement. Donc, on les retrouve au sud du Québec, principalement dans la région de Lac-Mégantic. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve à cet endroit-là? C'est très légitime de se poser la question. En fait, c'est si on remonte avant cette période-là, donc il y a plus de 15 000 ans. On est à une époque glaciaire, donc il y a un énorme glacier qui recouvre une partie du continent et le Québec dans sa quasi-totalité. Et il y a un réchauffement climatique qui se passe. Donc, ce n'est pas le premier qu'on vit actuellement. Il y en a déjà eu dans le passé. Et ce réchauffement-là, donc, va faire fondre les glaciers. Donc, les glaciers vont peu à peu, si on veut, remonter vers le nord. En fait, ils ne vont pas remonter, mais ils vont fondre. Oui, mais c'est intéressant, parce que dans les discours qu'on a, le nez collé sur... Il a fait chaud cet été, il a eu un réchauffement climatique, des choses comme ça. Il est bon de savoir que la Terre, dans son histoire, sa macro-histoire, a des mouvements réguliers comme ça, de glaciation, déglaciation. Puis, est-ce que la dernière glaciation, est-ce qu'elle s'appelle encore le Wisconsin? À ma connaissance, oui. Oui, on peut changer de nom. Oui. Oui, parce qu'il change toujours des noms. Mais le Wisconsin. Et là, le Québec, c'est une calotte glaciaire, jusque dans sa partie sud. Exactement. Et là, il y a ce réchauffement-là qui va se produire. Et donc, le glacier va commencer à fondre et va libérer des terres qui vont devenir habitables pour l'humain. Et donc, c'est dans la partie sud du Québec, c'est là que ça se réchauffe en premier. C'est là que le glacier se recule, se libère. Les terres vont commencer à avoir la végétation, va se mettre à pousser. Les animaux vont suivre. Et là où il y a de la bouffe, les humains ont suivi. Là où il y a des animaux, les humains vont suivre. Maintenant, il faut se le représenter comme étant en bordure du glacier. Donc, c'est assez froid. Oui. Ce sont des conifères, pendant des épinettes noires, ça ressemble à notre nordicité. Exactement. Un climat plutôt subarctique. Donc, vraiment pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Toundra, peut-être aussi quelques petites forêts boréales qui peuvent commencer, caribous. Donc, ces premiers habitants du Québec, non, ils ne craignent pas le froid. Ils ne cherchent pas le soleil. Ils veulent des caribous. Exactement. Ils connaissent cet environnement-là. Et on pense qu'ils sont justement montés comme ça au Québec en suivant probablement l'immigration des troupeaux de caribous. Et c'est pour ça qu'on retrouve les premiers sites dans la région de Lac-Mégantic, dans le sud québécois. Les premiers sites dégagés. Exact. Ça fait de l'eau, ça. Oui. Quand un glacier s'affonce, ça fait une flaque d'eau. Ça fait une grosse flaque d'eau. Ça fait une immense flaque d'eau. En fait, on a connu dans le sud du Québec, mais ça allait au-delà du Saint-Laurent. Donc, jusque sur la rive nord, on a connu ce qu'on appelle la mer de Champlain. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler dans la région de Saint-Félix-de-Vallois, dans l'Annaudière. Il y a une dame qui a trouvé les restes d'un béluga dans sa cour arrière. Et ça, je pense que ça frappe vraiment l'imaginaire des gens. Et c'est un vestige, en fait, de cette mer-là. Donc, c'était une vraie mer avec des mammifères marins et beaucoup de... Les rives s'en allaient jusqu'à Rodon, Saint-Vérôme. Puis ça s'en allait jusqu'au... Oui, jusqu'au lac Saint-Jean. Donc, c'était une grande superficie qui était couverte par l'eau. Les montérégiennes étaient comme des petits îlots. Exactement. Si des fois, il y a des gens aussi qui font des balades, à des petites randonnées sur les montées régiennes, ça arrive souvent qu'on trouve des coquillages sur le dessus de ces montagnes-là. Et c'est des... C'est les vagues qui allaient frapper. Ça devait être un spectacle extraordinaire, un océan intérieur, une mer intérieure, comme la mer de Champlain. Et sur les rives et sur la mer de Champlain, ces populations anciennes chassaient, naviguaient, profitaient de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils vont s'établir vraiment, eux, plutôt au sud du Québec. Au sud. Donc, ils vont pas nécessairement... On n'a pas de traces encore qu'il y ait eu de la navigation ou tout ça à cette période-là. C'est plutôt à partir du moment où la mer de Champlain va commencer tranquillement à se retirer. À se vider. Exactement. Et là, les populations vont monter. Et ils vont commencer à coloniser de plus en plus. Coloniser, entre guillemets, là. Oui, à occuper. Occuper, plutôt, l'espace, en fait, qui va être libéré par cette mer de Champlain-là, qui va finir par devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Jean aussi. Ce sont des restants de cette... Oui, oui, les grandes étendues d'eau et tout ça. Puis les grands lacs. Oui, aussi. En partie, c'était... En partie. Parce qu'il y avait un immense lac là aussi, hein. Oui, il y a eu, c'est ça, tout dépendamment des régions, la fonte des glaciers a causé... A causé ces grandes flammes. Exact. Donc, résumons-nous. Le plus vieux site, c'est le lac Mégantic, on le sait depuis 2003. Oui, exact. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps qu'on en trouve un plus vieux. Exact. Mais là, c'est plus vieux. Oui, parce que l'archéologie, c'est une science qui est toujours en constante évolution. Tant que tu n'as pas trouvé. Exact. Il y a quel âge? Environ 12 500 ans. 12 500 ans. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a retrouvé des artefacts bien particuliers qu'on retrouve aussi à d'autres endroits, aux États-Unis en particulier, mais au Québec, on n'en avait jamais trouvé. On appelle ça des pointes clovis. Des pointes de flèche. Des pointes de projectile qui ont une particularité. Ils ont une grande encoche à la base qu'on appelle une cannelure. C'est comme un petit creux, si on veut, dans la pointe de projectile qui demande une grande maîtrise technologique pour fabriquer un outil comme ça. Pour tailler, c'est vrai. Oui, c'est très difficile. Moi, je connais des archéologues qui s'amusent comme ça à fabriquer des outils et ils ont beaucoup de difficulté à reproduire ces pointes-là. Donc, ça, c'est vraiment, on appelle ça un artefact diagnostique. Ça veut dire que quand on trouve un objet comme ça, c'est un objet qui ne se retrouve qu'à une période. Donc, on est capable d'associer une date à la production de ces objets-là. Et c'est ce qu'on a retrouvé à Lac-Mégantic, entre autres. Mais on a retrouvé aussi toute une quincaillerie, tout un coffre à outils en pierre. On n'a pas retrouvé d'autres types. Par exemple, on aurait pu retrouver peut-être des ossements, des choses comme ça. Mais pour l'instant, ce sont vraiment, on utilise beaucoup la pierre à cette époque-là. C'est ça. Pour les périodes plus anciennes, qu'on va appeler la paléo à peu près tout, paléo-maintien, paléo-ceci, qui veut dire ancien. Ancien. Donc, à 10 000 ans, 8 000 ans et tout ça, on trouve toujours, en fait, on trouve des pierres, ce qui va résister au temps, des pointes de projectiles, comme vous dites, de lances, de javelots, de flèches. Oui, on va retrouver aussi une variété d'outils en pierre. Les pointes de projectiles, c'est celles qu'on connaît le plus dans notre imaginaire. On en retrouve aussi quand même beaucoup sur les sites. Mais on va retrouver aussi des objets qui sont peut-être parfois moins connus. Mais il ne faut pas oublier, les Amérindiens, ils devaient fabriquer un paquet d'instruments. Et donc, on retrouve des objets pour faire des trous qu'on va appeler des perçoires ou encore des forêts en pierre aussi. On peut retrouver des grattoirs qui servaient soit à travailler les pots d'animaux. Comme des herminettes, comme des haches, des pifaces. Donc, on retrouve une grande variété d'outils en pierre. Et plus le temps va passer, en fait, plus il va y avoir des nouvelles technologies qui vont apparaître, des nouveaux matériaux aussi qu'on va utiliser. Mais pour les périodes les plus anciennes, ce qu'on retrouve actuellement, c'est surtout des outils en pierre. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait probablement le bois qui était utilisé aussi. Mais lui, il n'a pas été conservé. Il ne se conserve pas. La peau, la même chose, tout ce qui est vanerie aussi, les paniers tressés. Donc, ça, c'est des choses dont on ne peut pas retrouver les traces. Ici, notre climat ne nous permet pas un aussi beau niveau de conservation. C'est ça, Manon. Mais ça aurait été heureux si le glacier était resté un peu plus longtemps, puis qu'on avait trouvé ces gens-là dans la glace. conservé parfaitement, comme ça s'est déjà trouvé dans l'archéologie mondiale. Mais ça n'a pas été le cas chez nous. Il a fallu que ça fonde. Oui, il fallait que ça fonde, puis ça continue même encore aujourd'hui. Du millionnaire heureux qui s'achète une planète Au solde nerveux, le doigt sur la gâchette Du plus petit géant jusqu'au nain le plus grand De la beauté sublime aux beaux frères anonymes C'est une petite fille pareille Clamant de la nature au poseur de clôture De l'enfant qu'on isole dans les murs d'une école À l'ancienne vedette de rock'n'roll Qui replogue sa guitare, puis qui trouve plus ça drôle On dira ce qu'on voudra La vie est aussi plate pour tout le monde et si bas On a beau faire nos têtes enflées Dans une panne d'électricité Tout le monde au monde a peur De rester pris dans l'ascenseur On a eu les cheveux longs, on a eu les cheveux courts On a fait les fanfarons dans nos histoires d'amour On a traversé les modes comme on traverse la rue Des fois comme le lièvre, d'autres fois comme la tortue On a p'tite vie pareille On a roulé sur l'or, roulé dans la farine Fumer du persil, sniffer de l'aspirine Tomber dans le stupre et la fornication Pour revenir à Jésus et lâcher la boisson On dira ce qu'on voudra La vie est aussi plate pour tout le monde et si bas On a beau faire nos têtes enflées Dans une panne d'électricité Tout le monde au monde a peur De rester pris dans l'ascenseur On se pagne la tête dans toutes sortes d'étons On se casse la gueule dans toutes sortes d'étons On regrette en pleurant le temps qu'on a perdu Le fun qu'on aurait eu Elle a laissé passer simplement On dira ce qu'on voudra La vie est aussi plate pour tout le monde et si bas On a beau faire nos têtes enflées Dans une panne d'électricité Tout le monde au monde a peur De rester pris dans l'ascenseur J'ai fait le tour du monde et j'en suis convaincu La terre est bien plus ronde Que le monde qui vit dessus Vous avez ces belles phrases Des belles petites compositions Tout le monde a peur d'un ascenseur Restez pris Nous parlons d'archéologie Et je suis avec Amélie Sénécal Et nous parlons d'archéologie De façon tout à fait libre Sans nous contraindre On veut savoir Le plus vieux site On l'a su On veut savoir s'il y en a un Il y a un seul site paléo-indien Ancien, ancien De 12 000, 11 000 ans 12 500 ans Il y en a un seul au Québec C'est celui-là Exactement Pour l'instant C'est le seul qu'on connaît Alors avis à la population Surveillez Essayez de trouver des vieilles Pour le paléo-indien plus récent C'est-à-dire 8 000 ans Oui On s'en rappelait là Faire nos marques Là c'est 12 000 ans Mais là 8 000 ans Là il y a plus de sites À 8 000 ans Oui il y a un peu plus de sites On va les retrouver surtout Dans la région du Bas-Saint-Laurent Et de la Gaspésie Sur les côtes Oui Donc le glacier est toujours présent On parlait tantôt du glacier Mais il commence à libérer D'autres territoires Et de façon tout à fait logique Ce sont ces endroits-là Qui vont être occupés Par nos paléo-indiens récents Rimouski, Saint-Anne-des-Monts Oui, la Martre Donc on va retrouver Des sites très importants Dans cette région-là Oui, bien ça c'est bon On a déjà ça pris Et puis là Bien ça c'est pour la période Paléo-indienne récente Oui Évidemment c'est des drôles de mots Mais c'est comme ça On arrive à l'archaïque Tout à fait Donc Là on le date C'est quel L'archaïque Ça dépend des régions Ça chevauche Mais on peut dire Grosso modo 8 000 à 4 000 2 environ Ça ça aurait été ma période Oui Là je l'aurais aimé L'archaïque J'aurais aimé ça Être un archaïque Bon ok Oui ça va jusqu'à 4 000 ans 8 000 Même un peu Ça va jusqu'à 3 000 Jusqu'à 3 000 Ok Et là qu'est-ce qui caractérise L'archaïque Dans nos sites archéologiques Au Québec L'archaïque c'est une époque Où est-ce qu'on a vraiment Une espèce d'explosion De la population C'est-à-dire que là Le glacier Il est rendu pas mal au nord Les terres sont libérées Et les gens vont commencer À se disperser sur le territoire Dans le Quand même On parle pas encore du Grand Nord Mais on va rester Dans les basses terres du Saint-Laurent On va aller aussi Jusque dans les maritimes Alors les sites se multiplient Et comme les gens vont s'établir Dans des environnements Qui vont être différents Des environnements côtiers On va avoir des gens Dans les basses terres Des gens qui vont être plus Un petit peu plus au nord Dans le bouclier Bien la culture va commencer À avoir des différences culturelles Qu'on va observer Le plus marqué Voilà Les groupes se distinguent Les uns les autres Parce qu'ils s'adaptent À leur niche écologique Exactement Donc quand on chasse le phoque Bien on va pas développer Les mêmes types d'outils Que si on chasse Les chevreuils Les orignaux Ou si on trappe des lapins Un mot sur Parce que sûrement Que les auditeurs Se posent la question Brûle pour point comme ça On parlait de la mégafaune Ancienne elle disparaît Quand Le mammouth Le dernier mammouth Vous l'imaginez À quelle année Ça c'est une belle question Parce qu'il y a eu Des découvertes Pas au Québec Mais aux États-Unis Si je me trompe pas Je pense que c'est en Floride Où on a retrouvé Un dessin Avec un mammouth Justement Et donc on aurait Une preuve finalement Que les humains Auraient peut-être Cohabité Avec Cette mégafaune-là Qui on aurait pensé Que s'était éteinte Un petit peu avant Donc c'est tout Un gros débat Au niveau archéologique Au Québec On n'a pas retrouvé Aucune trace de mammouth Ni de mastodonte Mais Moi je connais Des archéologues Qui ont encore espoir Ça serait possible Que l'homme Aie cohabité Avec Avec ces derniers Ces derniers Grands mammouths-là De l'art glaciaire Donc on pourrait parler Peut-être d'une extinction Il y a environ Justement Peut-être autour De 12 000 ans Les derniers Mais ça reste encore Approuvé On manque un petit peu De données Oui Dans la tradition Orale traditionnelle Des inus Labrador Il y a des histoires Et des mots Qui font référence À un animal Qui pourrait ressembler Au mammouth Laineux Ah ben voyez-vous J'ignorais ça Ça s'ajoute Au dossier Donc Là il y a l'apparition De la distinction culturelle Entre les groupes Et puis Plus grande Plus vaste Le territoire La végétation Comme on la connaît Aujourd'hui À peu près Tout s'organise Et se met en place Et puis Il y a l'apparition De la poterie Oui Les archéologues Vous êtes bien contents Oui on aime ça La poterie En archéologie C'est vraiment L'apparition D'une nouvelle technologie C'est une grande innovation Et ça va marquer en fait La fin de la période de l'archaïque Et le début de la période suivante Qui est le sylvicole Ça a l'air des grands mots comme ça Mais en fait c'est un petit peu comme Quand on pense en histoire On a des grandes périodes On a l'Antiquité Le Moyen-Âge La Renaissance C'est la même chose C'est juste que c'est des noms Qu'on est moins habitués En préhistoire Ils ont droit à leur étiquette aussi C'est ça Donc après l'archaïque Ça a été le sylvicole C'est le sylvicole Et donc avec l'apparition De la poterie Qui est comme je vous disais Une innovation très importante Puis au niveau archéologique L'analyse de la poterie Quand on trouve de la poterie Puis on fait des analyses Ça va nous révéler Beaucoup de choses D'abord la poterie C'est un marqueur chronologique Ça veut dire un peu comme tantôt Je vous disais Au niveau des points de projectile Les poteries ont beaucoup Les vases en fait Ont beaucoup changé dans le temps Moi je compare ça Des fois un petit peu À des voitures Si je vous montre Différentes sortes de voitures Les gens vont être capables Surtout les hommes Ils vont être capables de dire Ah bien ça c'est une auto Des années 50 Ça c'est une auto Des années 70 Parce qu'ils reconnaissent Les caractéristiques Et ça c'est un petit peu Ce qu'on retrouve avec la poterie Selon les époques Il y a eu des modes Et les gens Les artisanes Qui fabriquaient les vases Ont respecté ces modes-là Et on est capable De les ordonner dans le temps Ben oui c'est bon C'est un bon marqueur Donc chronologique Tout à fait Quand on était Jeune anthropologue Puis moi je n'étais pas En archéologie J'étais en anthropologie culturelle Mais quand même On nous expliquait Pour l'Amérique Puis pour le Québec Puis pour le Canada Que la poterie C'était les zérocoïens Les ancêtres des zérocoïens Qui ont fait ça Tandis que les algonquins Sont restés plus proches De la fin de l'archaïque Si on peut dire Qui sont restés chasseurs Plus nomades Et puis pour un nomade Transporter des pots C'est pas commode Tu sais Tu peux les échapper Ça se casse Puis c'est lourd Puis tout ça Mais c'est plus zérocoïens Est-ce que je viens de dire Une bêtise? C'est pas une bêtise C'est pas une bêtise C'est quand même Une idée qui circule C'est sûr qu'il faut Faut être prudent Parce qu'il y a tout le débat En archéologie À savoir Justement les ancêtres Des zérocoïens Ben ils sont arrivés Quand ici? Est-ce que Quand Jacques Cartier Est arrivé par exemple Est-ce que ça faisait Seulement quelques centaines D'années Que les zérocoïens Était sur place Ou est-ce que ça faisait Des millénaires? Ces fameux zérocoïens De la vallée du Saint-Laurent Oui c'est ça Vous saviez qu'on avait fait Un chemin travers complet Sur les zérocoïens Non je n'ai rien Les mystérieuses zérocoïens de Saint-Laurent Non avec Roland Tremblay Oui Oui Ça devait être intéressant J'ai manqué ça C'était une soirée extraordinaire Oui ça devait être vraiment intéressant Mais on s'est retourné chez nous Avec le mystère quand même On n'avait pas résolu Toutes les réponses C'est la beauté de l'archéo On n'avait pas résolu le mystère Non on ne savait pas leur ethnonyme On ne savait pas Effectivement ce que vous venez de dire Oui Depuis combien de temps ils étaient là Depuis combien de temps ils sont là Mais quand je vous dis Ce n'est pas une bêtise Ce que vous dites Au niveau de la poterie C'est sûr qu'on l'associe plus Au site iroco-hoyen On se rend compte que Dans le temps en fait Plus les populations amérindiennes Vont être sédentaires Plus il va y avoir de poterie Plus la poterie va être développée Donc ça fait du sens Les populations algonquiennes Effectivement vont rester Un peu plus nomades Vont pas pratiquer l'agriculture Comparativement aux iroco-hoyens Mais il y a quand même Une présence de céramique Mais probablement moins abondante Moins abondante Puis ça peut venir de l'échange aussi Aussi L'idée que les iroco-hoyens Viennent carrément du sud Avec un savoir du sud De l'agriculture Le maïs Tu sais le maïs C'est de la méso-amérique presque Ou en tout cas du sud Des États-Unis actuels Et qui le remonte vers le nord Dans un univers Plus algonquien Est-ce que ça sient encore la route? Moi je pense que oui Je suis pas une spécialiste Des iroco-hoyens Je sais pas ce que Roland vous a dit S'il connait beaucoup plus Il nous a dit tellement de choses Ça fait deux ans Fait qu'on sait plus ce que Bon on peut n'en jaser On peut jaser Mais je pense que oui Mais il me reste à savoir Quand Jusqu'à présent Avec assez de certitudes On peut faire remonter Les ancêtres En guillemets Des iroco-hoyens Jusqu'à la période Qu'on appelle Le sylvicole moyen Donc il y a à peu près Grosso modo 1000 ans Avant Avant vraiment La période Qu'on associe directement Aux iroco-hoyens Du Saint-Laurent Donc habituellement C'est là qu'on fait remonter Ce début de sédentarité Là où est-ce que les gens Vont commencer à être Moins mobiles Et ça se traduit d'ailleurs Par la céramique Donc quand on va Ces vases-là On se rend compte Qu'au niveau régional Il va y avoir Des différences Et donc l'hypothèse C'est que comme les gens Circulaient moins Bien Ils échangeaient moins d'idées Et donc se différenciait Se différenciait Pardon Les plus les uns Des autres Mais Et l'origine D'une grande diversité Culturelle aussi On aura peut-être L'occasion C'est exactement D'en parler maintenant Et en deuxième heure Sous-titrage ST' 501 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 qui va mener plusieurs fouilles archéologiques en estrie. Donc, plus le temps va passer, plus ça va gagner quelques personnes. Je l'ai rencontré, l'abbé Lévesque. Ben oui, vous voyez que je suis vieux, j'ai de la crédibilité. J'ai rencontré l'abbé Lévesque. Il était en train de chercher, c'était à la fin de sa carrière, il cherchait les fondations de la maison de Louis-Joliette sur l'île de Maingan, en face de Maingan. C'est vrai, puis il y a-tu trouvé? Ben oui. Oui? Oui, il y a trouvé les fondations de la maison de Louis-Joliette, qui était seigneur de Maingan. Et puis, il faisait des recherches archéologiques sur la Côte-Nord. Mais ça, c'est une grande tradition. Mais on a eu les années, début des années 60, hein? Oui, c'est ça, c'est fin 50, début 60, je pense. Fin 50, oui, c'est ça. Puis, il a été très actif, il a publié aussi M. Lévesque. Et suite à ça, là, on a eu vraiment, c'est dans les années 50-60 qu'il y a eu une explosion au niveau de l'archéologie au Québec. Donc, on a créé le ministère des Affaires culturelles, qui s'occupaient, qui avaient un service d'archéologie. On a créé aussi des départements d'archéologie ou d'anthropologie dans différentes universités. Il y a eu McGill, il y a eu l'Université Laval, il y a eu l'Université de Montréal. Il y avait même les sciences de la terre à l'UQAM à un moment. Donc, on a eu commencé à pouvoir avoir une formation archéologique professionnelle dans les années 60 au Québec. Et un organisme très important aussi à cette période-là, c'était la Société d'archéologie préhistorique du Québec, qui ont fait des fouilles, notamment en Pointe-du-Buisson, mais aussi en Gaspésie et à d'autres endroits. Et eux, ils ont jeté les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie professionnelle. Donc, travailler avec une méthode scientifique, une façon de faire pour que nos résultats soient comparables, que ce ne soit pas juste de la collection, du ramassage, mais qu'on puisse en tirer des conclusions. Et ça, c'était dans les années 60, surtout avec la Société d'archéologie préhistorique. Et puis là, on a eu des... Il y a eu toujours des débats, parce qu'il est intéressant, parce que l'archéologie aussi, il n'y a rien qui est apolitique. J'ai une anecdote à vous conter, mais très rapide, qu'on peut partager, puis vous allez commenter ça. Il y avait un archéologue à Ottawa, au Musée de l'Homme, Thomas Lee, qui avait découvert le site du Lonceau, la bataille des dollars des Hormons. Malheureusement, il avait fait la démonstration que c'était du côté ontarien. Et le chanouine-grou, il a en fait une dépression nerveuse, parce que les dollars des Hormons, c'est épouvantable. Il fallait qu'il se soit battu du côté québécois, mais c'était du côté ontarien. Et ça a créé un conflit idéologique. C'est vrai. Oui, parce que l'archéologie arrive des fois et fait finir par défaire certaines certitudes. Oui, ça, c'est la beauté de l'archéologie. Puis c'est intéressant aussi, justement, quand on fait de l'archéologie historique. Donc, quand on a des... On peut compter sur les découvertes archéologiques et on peut les comparer avec les documents historiques qu'on a. Et souvent, c'est là que ça vient se heurter et qu'on se rend compte que ce qu'on considère comme la vérité historique, des fois... est défaite par une découverte archéologique. Exactement. Puis c'est toujours mouvant, ça, parce que des découvertes archéologiques, il y en a toujours une belle qui va s'en venir, une autre qui va... On pourrait révolutionner notre savoir à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois qu'on trouve un nouveau site, ce qu'on croyait vrai, il y a... La veille peut changer. C'est sûr que ça me fait un petit peu penser, en fait, à toutes les sciences. Quand on pense que les gens pensaient que la Terre était plate, pour eux, c'était une vérité. Puis, en fait, on se rend compte qu'elle est ronde. Donc, il y a toujours... C'est la beauté de la science. L'archéologie est aussi devenue un grand phénomène hollywoodien, Harrison Ford. Oh oui! Ça, oui! Donc, c'est un bon coup de pouce pour des subventions. Avez-vous eu des grandes aventures comme Harrison Ford, vous, en archéologie? Non, pas comme Harrison Ford. Vous n'avez pas été attaqué par des esprits archaïques? Non, je ne me suis pas fait arracher le cœur, ni je n'ai pas bu dans le graal non plus. C'est sûr que ça nous fait sourire, les Indiana Jones. Puis, comme à peu près tout le monde, on l'aime bien, Indiana Jones, puis on trouve ça... C'est des belles aventures. Mais c'est sûr que, dans les faits, ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité archéologique. Mais néanmoins, vous avez le défi... On va faire une pause musicale la dernière, puis on va continuer notre conversation pour le dernier bout. Néanmoins, vous avez un bon défi de vulgarisation, parce que l'archéologie, ça peut devenir très ennuyeux, ça peut devenir très technique. J'ai vu des rapports archéologiques, là, franchement, c'était à se tirer... Oui, je suis d'accord avec vous. ... à s'étrangler soi-même. Tout à fait. Parce que c'était trop technique, puis c'était... Oui. C'est tellement passionnant, puis on peut vulgariser beaucoup. Oui, puis c'est ça, il y a plusieurs musées au Québec ou encore des organismes comme Archeo-Québec qui travaillent justement à la diffusion de l'archéologie. Parce que vous l'avez dit, puis je suis d'accord avec vous, lire un rapport archéologique, c'est plat. C'est ennuyant. Et donc, il faut des gens qui vont transmettre ce savoir-là avec passion. Et il y a plusieurs endroits où c'est possible de le faire au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Je suis en compagnie d'Amélie Sénécal, archéologue et responsable. C'est un beau métier, je vous envie, j'aimerais ça, moi, être responsable du service d'archéologie des expositions au Musée québécois d'archéologie de Pointe-du-Buisson. J'aimerais ça faire ça. C'est un beau métier. Vous l'aimez? Tout à fait. J'ai une chance extraordinaire de travailler là. Ça a quelque chose à voir avec la vulgarisation et le plaisir de la vulgarisation. C'est bien beau, le savoir scientifique, puis on en a besoin, les références des rapports, etc., puis que les archéologues se parlent entre eux et que personne ne les comprenne. Mais nous, moi, je suis consommateur. J'en veux des histoires archéologiques. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire. Alors, dites-nous ce qu'il y en a au Québec des musées de la diffusion, de la vulgarisation et tout ça, parce que ça roule. Oui. Il y a beaucoup de choses, puis il y en a de plus en plus. Ça, c'est vraiment encourageant. Quand on pense en diffusion ou en vulgarisation de l'archéologie, la première chose à laquelle je pense, c'est le réseau Archeo-Québec. Il faut aller voir sur leur site Internet. Le réseau Archeo-Québec, c'est un réseau qui regroupe toutes sortes d'institutions qui parlent d'archéologie et qui s'adressent à un grand public. Ça peut être des musées, ça peut être des municipalités, ça peut être des universités, des centres d'interprétation, des sociétés d'histoire. Donc, il y a vraiment, il n'y a pas de limite. Ça peut être des membres individuels aussi. C'est vraiment des passionnés d'archéologie. Et donc, on a, ils font plusieurs événements qui se veulent faire connaître l'archéologie. Donc, Archeo-Québec, d'une part. Sinon, il y a des grands musées d'archéologie au Québec. Je pense, entre autres, c'est sûr, à Pointe-du-Buisson, musée québécois d'archéologie pour lequel je travaille, qui est un site très important au niveau de la préhistoire québécoise. C'est vraiment un site majeur. C'est très intéressant aussi de venir faire les visites et même, pas toute l'année, mais à certains moments, on permet aux gens de venir faire les fouilles avec nous. Donc, c'est une bonne façon de s'initier à l'archéologie. Ah oui. Il y a Pointe-à-Calière aussi, qu'il ne faut pas oublier à Montréal, qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Donc, une variété de... C'est intéressant parce que c'est toujours des pointes, hein? Oui, c'est vrai. Ce qui nous indique que c'est chercher des sites sur les pointes. Parce que les humains, c'est des gens de pointes. Oui, on aime l'eau. On aime ça bien voir, avoir une vue dégagée. Oui, effectivement. Puis, c'est drôle parce que même le site sur lequel j'ai fait mon mémoire de maîtrise, c'était Pointe du gouvernement. Donc, une autre pointe. Oui, c'est ça. Bon, on est à la pointe. Donc, une sorte de... On a un bon réseau de vulgarisation. Ça fait partie. Maintenant, une question simple, somme toute. Dans les écoles, la préhistoire. Oui. Est-ce que c'est enseigné? Est-ce qu'il faudrait de l'enseigner plus? Ça, c'est un peu... Un de mes chevaux de bataille? Un de mes chevaux. Un de mes chevaux de bataille? Merci. Un de mes chevaux. Oui, c'est ça. Un de mes chevaux. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce qu'effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans les écoles. C'est sûr que ça fait un moment que j'ai fait mon cours primaire. Mais à l'époque, on parlait... On se limitait beaucoup à parler des Iroquoyens, des Algonquins, qui est super intéressant. C'est déjà bon. C'est déjà très bon. Mais on n'allait jamais à ce qui s'était passé avant. Alors qu'il y a des millénaires, là, pendant... Où ces populations-là étaient présentes sur notre territoire. Alors, il faut en parler davantage. Et moi, je travaille... Je fais des conférences avec l'Association des enseignants du primaire du Québec. Et pour essayer, justement, de leur dire comment est-ce qu'on peut parler de préhistoire aux enfants à l'école. Donc, et au niveau de la communauté archéologique, il y a un souci de le faire. Donc, on travaille à... On essaie d'améliorer ça pour que les enfants aient conscience de cette richesse-là. Oui. Puis de s'ouvrir aussi à tout un champ de savoir. Parce que, finalement, quand on ne le sait pas, on ne le voit pas, ça ne nous intéresse pas. Bien oui. Puis on pense que c'est les autres pays. Exact. Puis on ne le voit pas. On ne voit pas ce qu'il y a chez nous. C'est ça. Puis ce qu'on a dit pour le Québec, c'est à peu près la même histoire archéologique pour le Canada dans son entier. Puisque le glacier était partout. Il s'est retiré partout. Oui. Et il y a eu ces phénomènes d'occupation humaine en provenance du sud et de l'ouest partout. Oui, exactement. C'est ça. Fait qu'on trouve les mêmes choses. Amélie Sénécal, croyez-le ou non. C'est terminé. C'est vrai. Notre entrevue, notre conversation d'une heure est terminée. La première heure des chemins de travers. On vous remercie beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Merci à vous. On recommencera. Oui. Dans 2000 ans. Parfait. On sera bien en mer. Il faut être dans le temps de l'archéologie. Maintenant, merci. Merci beaucoup. Merci. Au retour, après les informations, l'Amérique précolombienne, c'est Gildor Roy qui est avec nous pour toute l'heure. Chemin de travers, en un seul mot au pluriel, arrobase radio, trait d'union canada.ca. Vous nous écrivez. Bien sûr qu'on apprécie vous lire. Merci. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, rebonsoir et bienvenue. C'est la deuxième heure sur les chemins de travers. Serge Bouchard au microphone à Montréal et on a une belle surprise. Ce soir, d'ailleurs, on parle de préhistoire. On parle de... Oui, on parle de préhistoire et des mammouths laineux et des tigres. J'en ai un devant moi, les mammouths laineux. C'est moi, les mammouths laineux. Merci. Je ne souviens pas. Alors, on se fait plaisir aux auditeurs et à moi-même et tout ça. Gildor Roy est avec nous. Gildor Roy, bonsoir. Bonsoir, M. Bouchard. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur. Et là, c'est Paul Gildor Roy. Gildor Roy est comédien. Il est chanteur. Il est animateur de ma télé sur le divan. C'est une nouvelle émission de la saison à Radio-Canada. Vous êtes bien occupé. Vous êtes bien connu aussi. Mais il y a une facette, Gildor, qu'on connaît moins. Mon côté plate. Oui, côté plate. On s'est rencontrés cet été à l'émission C'est fou la mémoire et on s'est découverts. Puis on s'est dit, on se revoit sur les chemins d'envers et nous y voilà. Voilà. Et cette passion que vous avez, c'est la préhistoire ou l'histoire avant l'histoire. Oui. Et ça vient d'où, ça, que Gildor Roy s'intéresse à ça? Des bons professeurs au secondaire. Oui. Et ça, c'est la clé de tout. L'école. Oui, l'école. Ça vient de l'école. Ça vient de Sœur Simone Saint-Ange, une sœur de Saint-Ange. Est-ce qu'on peut la saluer? Oui, probablement à l'écoute Sœur Simone. Et M. Raymond Séguin, qui était mon titulaire en secondaire 3 aussi. Deux professeurs formidables. Qui suscite, éveille la curiosité en posant les bonnes questions. Le plaisir d'apprendre. Pour savoir. Mais dans le domaine de la préhistoire, précisément, parce que ça pourrait être en astronomie, ça pourrait être dans mes domaines. Mais dans le domaine, arriver et dire la préhistoire, je me patiente. Alors, je le dis, parce qu'on n'est pas à la télévision, mais je le dis aux auditeurs, il y a des livres que je vois de l'autre côté. C'est la table, des lectures récentes que vous avez, mais c'est quand même des titres fabuleux. 1491. L'année où j'aurais aimé vivre. Oui, l'année où j'aimerais, j'aurais aimé vivre. Et puis, l'autre tombe, 1493. Donc, un an avant, un an après. Oui, parce que 1491, c'était une année beaucoup plus heureuse que 1492 et 1493. Exactement. Et ça, précisément, ce qui vous amène à cette passion-là, ça, c'est... C'est l'amour. Oui, c'est ça. C'est quand j'ai rencontré mon épouse, qui vient de République dominicaine, donc le berceau des Taïno, donc le lieu où Christophe Colomb et ses malfrats s'est installés. Oui, oui, mais il mérite le titre. Oui, oui. Bien intentionné ou pas, il reste ce qui a provoqué le plus grand choc biologique sur Terre depuis l'extinction des dinosaures. Je pense qu'on ne sait pas assez cette... Bon, ça, c'est la partie non intentionnelle, parce qu'évidemment, personne... On ne faisait pas la guerre biologique, mais c'est un désastre. Ça, c'est la question des microbes. Absolument. Alors, si on l'expliquait là rapidement, on en a déjà parlé au chemin travers, mais entre nous, dans notre conversation, c'est le choc immunitaire. Le choc immunitaire, mais plus que ça encore, Serge. Dans les premiers bateaux de Christophe Colomb, ils sont débarqués avec leur Guinée, tout ça. Puis on est en République dominicaine, pour tous ceux qui voyagent là, puis qui vont en vacances. Quand vous atterrissez à Puerto Plata, quand vous arrivez face à l'île, c'est à votre droite, en direction d'Haïti, à quelques kilomètres de là. Personne ne va visiter ça. C'est un site qui n'est presque pas entretenu, mais c'est le berceau de l'Amérique quand même. Mais il y avait des rats dans ce bateau-là. Il y avait des herbes africaines. Il y avait des vers de terre. Il n'y avait pas de vers de terre en Amérique. L'arrivée du lombric. Juste ça a transformé l'Amérique du tout au tout. Il faut préciser que l'Europe n'est pas propre. On est en 1400. Il n'y a pas de bain, il n'y a pas d'aqueduc. Non. Donc, il y a eu des grandes... Le bain est considéré comme un risque à la santé. En plus. Bien oui. Oui. Guilde Roy, vous nous rappelez qu'on a fait cette saison une émission sur le propre et le sale. Ça fait. Bien oui, il y a des livres récemment. Disons que nos amis Taïno, Inca, peu importe, ils sentaient venir de loin, les Européens. Que c'est bien dit. Oui. Que c'est bien dit. Mais là, on ne le dit pas assez. Parce que, sans faire de romantisme, les Taïno sont plus propres. Oui. Ils ne sont pas tellement habillés, mais ils ont un climat remarquablement agréable. Mais quand on va en vacances dans les Caribes, on a tendance à vouloir s'habiller comme les Taïno. Bien, se déshabiller. Voilà. Bien, forcément. Puis trouver la vie agréable. Il y a autre chose aussi qu'il faut dire. Dans les grands, grands principes, les Européens ont domestiqué les animaux. Ils vivent depuis des siècles avec des chèvres. Ils couchent avec les moutons, les cochons dans la maison et les poules. Et ça, ce sont des vecteurs des grands, grands microbes, les animaux. Bien, on l'a vécu il n'y a pas longtemps, la grippe aviaire. La grippe aviaire. Ce n'est qu'un des exemples. Oui. Et ça se produit beaucoup. Ces souches-là sont revivifiées, disons, beaucoup en Asie, où il y a une promiscuité entre les pâres, les oiseaux et les humains. Absolument. Donc, ces animaux-là, grands vecteurs, comme vous l'avez dit, débarquent en Amérique. Et les cochons, quand tu n'as pas de clôture, ça sauve. Puis c'est ça qui est arrivé en Amérique. Et en Amérique du Nord, et en Méso-Amérique, et en Amérique du Sud, les cochons prenaient le bois. Puis ça a des grosses portées, et dix ans après, le sous-bois n'est plus pareil. Il n'est plus pareil. Et tout ça, sans que personne ne se rende compte de ce qui était en train de se produire, c'est-à-dire une contamination. Chaque individu européen, chaque animal, c'est une bombe microbienne. Et les premiers, premiers Européens qui ont navigué sur la côte est-américaine, disons, ont vu une côte est-américaine entièrement peuplée, de différents clans, de différentes nations. Mais il y avait du monde. Il n'était pas quelques bandes d'Indiens à moitié nus. C'était des millions et des millions. On commence à estimer véritablement le nombre d'habitants qu'il y avait. Et dix ans après, ils repassaient aux mêmes places, et c'était désert. Suite aux maladies, suite aux épidémies de picotes volantes et de tout ce que tu veux, de rayons, est, bon, advital interneur, mais ça, ça a dépeuplé aussi beaucoup, beaucoup. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire le plus grand désastre depuis l'extinction des dinosaures. C'est vraiment un désastre, une tragédie sans nom. Une tragédie sans nom, et ce n'est que le début du désastre. Parce qu'une chose qui a changé la planète entière, et c'est le début de la mondialisation, ça, quand Christophe Colomb est arrivé, c'est l'échange. Les tomates qui s'en vont en Europe, le maïs qui fait le tour du monde, le maïs qui remplace des cultures, la découverte du caoutchouc à l'aube de la révolution industrielle. Les gens ne savent pas ça, mais s'ils n'avaient pas découvert le caoutchouc, ils n'avaient pas eu de machine, parce que ça prend ça pour faire des, excusez-moi, des gaskettes. C'est essentiel. Et là, on a voulu planter du caoutchouc partout dans le monde, partout où ça poussait. Alors, ça a changé les écosystèmes, mais on parle d'il y a des centaines d'années quand même. C'est-à-dire que l'année 1492, c'est le début de la mondialisation. C'est bien dit, c'est bien remarqué. J'avais déjà vu dans un livre qu'on parlait aussi de l'unification microbienne de la planète. Là, finalement, les microbes, c'est rejoint, fait le tour de la planète, c'était parti. Maintenant, la population, on va en parler dans notre conversation. On a voulu faire croire pendant des générations dans nos livres historiques, pendant des centaines d'années, en tout cas, c'est ça qu'on a après l'école. En tout cas, moi, je l'ai appris dans les années 50 à l'école. Il y avait des Indiens errants, à moissier nus, très ignorants, dispersés sur le basse territoire américain, mais généralement misérables. Oui, 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 il n'y avait pas de linge. Et non organisés. Oui. Sur lesquels, il n'y a pas grand-chose à dire, à part le fait que ce sont des gens de la nature, donc des sauvages. Ce qu'on ne nous a jamais raconté, c'est pourquoi ils étaient itinérants. Oui, oui. Et très miséreux, c'est parce qu'ils sauvaient, ils se poussaient. Ils étaient déjà dans une misère qui était provoquée par l'arrivée. Parce que normalement, puis en plus, on ne comprend pas le nomadisme. Non. Non, 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 on n'a pas de respect pour ça. Non, on n'a pas beaucoup d'absence. Le pire personnage des belles histoires des Pays d'en-Haut, c'était qui? C'est Alexis Labranche. Bill Wabo. Bill Wabo. C'est devenu ça, le nom des étudiants. Un Wabo. Bill Wabo. Ben oui, je m'en souviens. Ça, c'était l'Indien. C'était l'Indien. C'était l'Indien. Bill Wabo. Il vivait tout seul, pas de famille. Une cabane dans le bois, c'est bizarre. Cabane dans le bois. Il vivait tout seul, pas de famille. Sous-titrage ST' 501. Je suis avec Guilde Roy, et nous parlons de préhistoire. Et ne posez pas de questions, c'est comme ça. C'est de même qu'on fait la conversation ce soir. Et nous parlions de la population. Là, on vient d'entendre la flûte des âmes. Ils faisaient même de la musique. C'est sauvage, là. Pour des gens, pas de culture. Pour des gens, pas de culture. Pas intelligents. Il y a eu des preuves qui n'était pas intelligents, c'est qu'il n'y avait pas d'écriture. Oui. Ça, c'était un des grands arguments européens pour dire que ces pauvres gens-là, il faut les sauver. Ils ne connaissent pas la roue. Ils n'ont pas domestiqué beaucoup les animaux, mais ils ne connaissent pas la roue. Ils n'ont pas d'écriture, et pourtant, ils en avaient dans certaines régions. Mais c'est-à-dire, c'était ma phrase en ouverture, avant que vous me demandiez, c'était de qui. C'était de moi. C'est moi qui l'ai rédigé. Mais j'ai vu ça dans plusieurs documents. C'est impossible que les Indiens aient fait des monuments en Maison-Amérique, des pyramides, des routes, des temples. Ce sont des extraterrestres. Donc, vraiment, on ne veut pas que les Indiens... Même les lignes de Nazca, des nouvelles théories qui disent, les gens qui habitaient là, ils savaient que c'était un dessin d'un aigle ou d'un loup, peu importe. Et ils marchaient le long de ça. Ils faisaient des réflexions philosophiques en sachant qu'ils marchaient sur la représentation de leurs dieux. Ce n'est pas nécessairement les Avengers qui ont tout créé. Oui, mais ça démontre une mentalité, une sorte de résistance. On en revient à la population. Parlez-nous de la population, tel que vos lectures récentes. Puis, en plus, je sais qu'il y a un petit livre de Las Casas qui est là. C'est une des raisons pourquoi on en sait si peu. C'est que les conquérants espagnols, je dis espagnol, je pourrais dire portugais, français, anglais, hollandais, n'avaient pas intérêt à ce qu'on connaisse vraiment leurs activités. Ce que les gens en Europe savaient, c'est qu'ils convertissaient des armes puis ils ramenaient bien de l'argent à la maison. Oh, oui. Et il y a un moine, un moine espagnol, Bartholomé de Las Casas, qui à l'âge de 18 ans, lui, est arrivé en Amérique et il assistait à la conquête de Cuba, puis après ça, d'Espagnola, la République dominicaine Haïti. Puis qu'il a connu Christophe Colomb. Qu'il a connu Christophe. C'était un des boys à Christophe et à un moment donné, il s'est révolté. Il a décidé d'écrire un livre qui s'adressait au roi Philippe d'Espagne pour lui dire vraiment ce qui se passait tellement il était horrifié. Il voulait dire la vérité. Il voulait dire la vérité. Et ça donne, ça s'appelle un court récit de la destruction des Indes. C'est un petit petit punché, vous me direz. Et bon, évidemment, probablement qu'il exagérait un peu, mais même à ça. On lui a reproché d'exagérer, mais moi, je ne suis pas sûr. Admettons que même à 50 % d'exagération, c'est assez horrible. Les Espagnols, puis je traduis librement. On le cite dans le texte. Oui, oui. On gageait pour savoir si on était capable de couper un homme en deux avec un coup d'épée ou de lui séparer la tête du corps ou de l'étriper avec un seul coup de leur hache. Ça, c'était leurs activités. Ça, c'était leur hobby pendant qu'ils ne travaillaient pas. Oui. Ils exécutaient les chefs en érigeant des gibets sur lesquels on pouvait pendre 13 personnes à la fois en honneur de notre sauveur et des 12 apôtres. Voilà. Il y avait quand même un sens christian. Un sens religieux. On attachait normalement les leaders indiens et les nobles sur des espèces de grilles de bois qu'on déposait sur des fourches et ensuite, on les cuisait vivants. Un soir, pendant une de ses exécutions, le commandant espagnol est réveillé par les cris de souffrance et il donne l'ordre que les prisonniers soient étranglés afin qu'ils puissent poursuivre son sommeil. Mais l'homme en charge de l'exécution était plus sadique que le bourreau moyen, dit de Las Casas. Je connais son identité et j'ai même rencontré de sa parenté à Séville. Donc, il nommait pas le monde quand même. Et le bourreau, donc, a mis des tisons dans la gorge des rois Taïno afin qu'ils arrêtent de crier et ensuite, ils contrôlaient la force du feu pour les cuire à une vitesse qui lui plaisait. C'était le genre d'activité espagnole en Amérique. On a dit qu'on a reproché à Las Casas d'avoir exagéré. Il serait peut-être temps de dire que ces cruautés ont vraiment été faites et que, s'ajoutant aux maladies... Bon, les microbes, c'est parti en fou. Peut-être personne ne savait l'exercice. On ne va pas le contrôler. La cruauté espagnole, la portugaise ailleurs, mais l'espagnol, est sans nom. Ça va durer longtemps. Ça va se poursuivre jusqu'au Pérou. Ça va aller en Amazone. Ça va aller partout. Et l'idée, c'est de tuer les Indiens ou de les asservir en esclavage. Il y avait une entente non écrite, évidemment, entre les Espagnols. Pour chaque Espagnol, chaque Européen qui était tué par un Indien, on devait se tuer sans Indien. Donc, c'est la bonne vieille humanité. Ce sont les nazis, ce sont les... L'histoire qui se répède. C'est l'histoire qui... C'est-à-dire qu'on n'avait aucun... C'est pas des êtres humains. D'ailleurs, il va y avoir un débat à savoir si ces sauvages ont une âme ou pas. Et un comité va être nommé au Vatican pour essayer de le déterminer. Maintenant, Las Casas s'inscrit dans un mouvement où il dit, ce sont des humains. On est en train d'agir entre humains. Et même la Cour d'Espagne, une partie de la Cour d'Espagne qui, à un moment donné, c'est bien toujours vrai. Peut-être qu'on exagère un peu. Peut-être qu'on exagère un peu. Il n'y avait pas de cabinet national pour gérer l'image dans ce sens-là aussi. C'est ça. Mais on n'avait pas d'image. Non. Mais Las Casas se pose comme un dénonciateur, un indigné. Mais il ne va pas enrayer la machine. Absolument pas. La machine est partie. Absolument pas. Nous, comme héritiers... C'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes en 2012, soit en 2000 ou en 1950. Nous sommes des héritiers. Et je me souviens, en 1996, on allait... En 1992, on allait faire... Bien, justement, on parle de date. Là, on allait fêter le 500e. Oui, exact. Exact. Mais on n'a pas fêté le 500e parce qu'il y a eu des protestations énormes. Justement pour la conversation qu'on est en train d'avoir. Absolument. Parce que le gouvernement de la République dominicaine, qui était à l'époque présidé par Joaquin Balaga, qui est l'ancien président sous Trujillo, l'infâme dictateur assassiné en 1961... Un autre malfrat. Un autre malfrat. Lui avait décidé d'ériger le fameux monument à Colomb dont on parlait depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Puis il y avait des pays qui disaient, bien, moi, je ne suis pas sûr que je veux un monument à Christophe Colomb. Finalement, à fort coup, ça a été érigé et il y a eu des grandes protestations. Moi-même, j'étais allé tourner des images devant le monument et j'avais été réprimandé par le ministère du Tourisme dominicain parce que j'avais dit mon opinion devant le mur de la honte parce qu'on construit un magnifique et énorme mur autour des barriots qui encercle ce... Évidemment, c'est un phare, le phareau à colonne, ça s'appelle. C'est une immense croix et c'est un phare qui, lorsqu'illuminé, fait une grande croix dans le ciel. C'est magnifique. Sauf que quand on veut allumer le phare, on doit enlever l'électricité à tous les quartiers pauvres autour. Comme quand il y a une finale de baseball. C'est moins pire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le cas, toi. À l'époque, c'était le cas. Oui, absolument. Maintenant, il faudrait répéter le moment, le lieu de l'arrivée de colonne, il n'est pas... Aujourd'hui, il ne s'est pas fréquenté, comme vous avez dit. l'Isabella, non, non, pas du tout. Il y a eu l'Isabella après ça, la Navidad. Oui. Et après ça, il a descendu, il a contourné l'île dans l'espoir d'arriver en Chine, toujours. Oui, oui, il lui était perdu. Et il a laissé la moitié de ses gars à pied, puis il leur a dit marchez vers le sud, puis moi, je vais naviguer vers le sud. Jamais je croirais qu'on ne se rencontrera pas à un moment donné. Ils sont partis, plusieurs, ils sont arrivés très peu. Ils se sont croisés à Santo Domingo où ils ont fondé... C'est ça. Guilde Roy, on va jouer comme si on était à la radio, comme si on faisait de la radio. Et puis il y a de la musique qui s'en vient, puis on va en parler, de la musique qu'on va écouter, parce que ça a un sens, tout ça. Bien, ça a un sens, tout ça. Il ne faut pas oublier que quand Christophe Colomb est parti d'Espagne pour découvrir les Indes, les morts venaient de sortir d'Espagne. Oui, tout à fait. Donc, une partie de la musique qu'on entendait en Espagne, c'était de la musique arabe et ça ressemblait à ceci. À ce qu'on va entendre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 ça sur des radios flottants, puis c'est là qu'ils faisaient pousser leur truc. Ce qui est triste, les pertes humaines, la cruauté, on a parlé des dénonciations de la Scasa. C'est énorme. C'était peut-être beau. Pas à peu près. Si on avait eu des vidéos, ça serait... Quand on voit des reconstitutions, même des modèles par ordinateur maintenant, c'est... Mais ce fut détruit par les Espagnols. Et rapidement. Et rapidement. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que qu'est-ce que Guilderoy pense bien là, c'est en rétrospective, mais comment c'est... Pourquoi les Espagnols ne voyaient pas cette beauté? Puis qu'ils voyaient juste de la laideur. Je ne sais pas ce qu'ils voyaient d'ailleurs. Pendant longtemps, on s'est dit, c'est une affaire de religion, c'est une affaire de religion, mais je pense que c'était une affaire de business. Oui. C'était de la business. Ça pressait parce que l'argent, bien, il fallait qu'elle passe par là, elle montait de Potosí, puis elle s'en allait à Véracruz, puis... C'est ça. Fait qu'il fallait que ce soit une ville fonctionnelle rapidement. On va te remplir ça, c'est sur mon plat, puis... C'est exactement ça. Puis c'est de l'argent et tout ça financièrement, il y a quand même des fortunes colossales. L'Amérique représente toute une liquidité pour l'Espagne. L'Amérique a prolongé des guerres et a fait que des petits pays, des petits pays comme le Portugal, ont été des puissances longtemps, même l'Espagne qui n'avait pas une grosse économie. Quand ils ont découvert l'argent, puis l'or de l'Amérique, surtout de l'argent, c'est ce qui a financé leur guerre en Europe longtemps. Leur puissance. Leur puissance. C'est donc... On pourrait le voir si on était un peu cynique comme un immense, un des plus grands hold-up de l'histoire de la planète. Et le pire, Serge, c'est que les Espagnols, par décret royal, devaient ramener un cinquième de tout l'argent au pays. Mais eux autres, tant qu'à faire des hold-up, ils se sont mis à ramasser de l'argent, à dire, Colin, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? Parce qu'il reste que ce n'est que du métal, que tu ne peux pas passer facilement. Et là, ils ont découvert la Chine. Et déjà dans ce temps-là, il y avait du commerce qui se faisait avec la Chine en Amérique du Sud et en Méso-Amérique. Parce que les Chinois, à l'époque, ce qu'ils voulaient par-dessus tout, c'était de l'argent. Le métal de l'argent. Donc, très loin au Mexique, il y a des légendes, des grandes saintes, des grands martyrs. Et on a découvert, il y a très peu de temps, que c'était une femme, entre autres, d'origine chinoise. Alors, une esclave qui est embarquée sur un bateau en Chine, puis dans ce commerce-là de la soie, parce que les madames espagnoles qui déménageaient à Mexico, Hernan, Fernan, quand ils revenaient du marché, il fallait qu'ils reviennent avec des belles robes. Donc, ils prenaient leur matériel en Chine. En échange d'argent. Ils ramenaient des esclaves chinois. Il y aurait toute une partie de l'histoire qui est vraiment occultée. On ne la connaît pas. Puis, on ne l'enseigne pas. Puis, on dirait que ça n'intéresse personne. C'est ça. Pourtant, pourtant. Non, non, c'est passionnant, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup insisté, même si c'est connu. Ce n'est quand même pas des services secrets. Non, non, non. D'ailleurs, dans les livres, ça a été... Depuis la casse, il y en a eu des... Absolument. Des écrits, des écrits. Mais on continue et on persiste à passer à côté du Sud. J'ai posé... Tu sais, on se posait la question en première heure. À l'école primaire, puis à l'école secondaire, est-ce que c'est enseigné à la fois la préhistoire ou la pré-Amérique? Non, je ne pense pas. Puis, la nature... Ma fille est en secondaire. Et il y a quelques semaines, au début de l'année scolaire, elle est arrivée avec ses cours, c'est son cours d'histoire. Elle a la ligne du temps qu'ils vont étudier. Donc, Égypte, Rome, la Grèce quand même. Et j'étais bien content de voir Aztec, Inca, Maya. Oui, ça, ça. Quand même. Ça fait du bien. Je ne suis pas sûr qu'ils vont approfondir beaucoup, tu sais. Oui. Moi, il y a plusieurs années, j'avais un projet. Je voulais raconter le voyage de Christophe Colomb, pas son premier, son deuxième, où il a dit, hey, les boys, partez à pied, puis on va se rejoindre au sud, tu sais. Oui. Et tous les organismes qui financent ces affaires-là m'ont dit, c'est bien intéressant votre projet, mais pas assez de contenu québécois. Non, pas vrai. Non, non, bien là... Oui, non, 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 non. Puis moi, c'était juste pour les écoles, tu sais. Oui, bien oui. Il faut apprendre ça. Oui, bien sûr, il faut apprendre ça. Mais dans tout, ça reste un sujet de culpabilité qui, finalement, est délicat parce que ça nous incombe à tous. La population originale d'Amérique tombe de 50 %. Certains auteurs parlent de 80 %. C'est l'hécatombe. Et ça, ça va jusqu'au nord. Donc, Christ, les Espagnols sont en Maison-Amérique, au Mexique et en Amérique du Sud, mais la vague du désastre, ça va se propager parce qu'il y a des échanges entre ces peuples-là aussi. Parce que tous ces peuples-là sont interconnectés. Absolument, absolument. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on a à apprendre de ces peuples-là, puis on commence à découvrir ça. Le mythe que la forêt amazonienne, c'est une forêt qui a des milliers et des milliers d'années puis que c'est une forêt sauvage, c'est faux. Et on commence à prouver le contraire. C'est une forêt plantée, en grande partie, qui a été administrée et cultivée par les habitants qui étaient par millions en Amazonie avant. La forêt d'Amérique du Nord, la forêt de la côte est américaine, c'était une forêt entretenue, cultivée, et avec un des sous-bois. Ah, on marche là, puis les sous-bois sont propres. C'est une forêt pristine, qu'ils disent en anglais. C'est parce que les habitants, ils nettoyaient ça pour que les chevreuils puissent passer librement. C'était un milieu humain, donc un milieu aménagé. Donc, il y a moyen de les aménager. Les plaines de l'Ouest, c'est pas normal que ça reste une plaine tout le temps. On le sait, tu fais ton gazon, puis si tu le tombes pas pendant deux semaines, il y a des arbres qui poussent. C'est la même chose dans les plaines de l'Ouest. Les Amérindiens brûlaient les plaines régulièrement, à tel point qu'il y a une théorie, en tout cas, il y a des scientifiques qui se demandent s'il y a eu une légère glaciation au Moyen-Âge. Et ils se demandent si l'ampleur des incendies en Amérique n'a pas contribué au refroidissement de la plaine. C'est la petite glaciaire. Oui, exactement la petite glaciaire. C'est 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 la petite glaciaire. On va parler de l'Amérique du Nord. Un imaginaire country western, beaucoup via Hollywood. Où les Indiens, dans le temps de John Wayne, à une époque avant 1980... Je viens de voir The Searchers, il y a une journée ou deux, justement, contre les méchants commanches. C'est ça. Les méchants commanches. Mais ça, c'est terrible, les commanches. Oui, c'est les pés. Les commanches, je ne ris pas avec ça. Non. Les apaches, c'est encore pire pour avoir le même. Non, mais... Les Indiens étaient terribles. On les tuait. Les Sioux, bouf! Les Sioux, c'est terrible. Puis les guerres, puis la cavalerie. Puis on voit toujours que le bonhomme de la cavalerie, c'est un bon monsieur. Oui. Bon, enfin, bref, je ne veux pas... Mais pourquoi on a... Ce qu'on vient de parler, depuis le début de notre conversation, on parle d'une grande tragédie, mais pourquoi on est si insensible, puis on se pense que c'est si éloigné de nous, et qu'on se permet, en plus, pendant des années, de faire des caricatures cinématographiques des Indiens? Je ne sais pas comment ça se fait que c'est à ce point-là, inscrit dans nos gènes, presque, cette peur-là, cette crainte-là. Puis c'est de l'inverse. Moi, le racisme, je sais ce que c'est. Je suis marié avec quelqu'un de couleur. Oui. Et je sais que ça vient de l'ignorance. Oui. Il danse avec les loups de Kevin Costner. Qui est un point de rupture, c'est-à-dire, là, on va apparaître un film nouveau. Dans ma mémoire, c'était la première fois qu'on entrait dans un Tipeee pour se rendre compte que c'était du monde qui s'aimait, qui riait, qui avait une vraie vie sociale, qui avait des enfants, qui s'en occupait, qui faisait des jokes, qui réfléchissait. C'est la première fois. C'est très, très vrai. Et c'est la première fois où on voit aussi une sorte d'ampleur de la tragédie. Parce qu'ils lancent avec les loups à la fin. Ils s'en vont. Puis moi, je vous viens d'avoir dit à ma blonde, on avait vu le film, puis on pleurait. Bien oui, bien sûr. Puis j'avais dit à ma blonde, t'as rendu compte que ces gens-là, dix ans après, ils avaient tous été massacrés. Oui. Dans leur histoire. L'armée les avait rattrapés. Car il m'a dit. Parce qu'ils s'en vont, la fin du film, ils s'en vont dans les montagnes. Je vais faire un lien, Serge. Oui. Souvent, quand nos connaissances vont en vacances dans les îles. Oui. Souvent, quand ils reviennent, ils font, ils sont tellement fins. Le monde est tellement fin. Ils sont pauvres. Mais ils sont fins. Et souvent, on fait le lien avec leur finitude parce qu'ils sont pauvres. Oui. Alors que peut-être que ce sont des peuples qui intrinsèquement sont fins. Oui. Mais ça, on ne pense jamais à ça. Puis c'est triste parce que c'est la grande image. Moi, je vois une métaphore, puis je la revois toujours dans le journal de Christophe Colomb. Le matin qu'ils débarquent, mettons c'est un vendredi matin, il est 9 heures du matin, puis là, ils ont tous mis leur apparat, puis tout ça. Puis Christophe Colomb note, et on leur montre nos épées, puis ils se coupent les doigts. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Oui, exactement. Un arme ou un tranchant. Exactement. Et là, tu te dis, ça, c'est vraiment l'innocence. Être gentil, être correct. Tu sais, ils n'ont pas les incisives sorties. Et ça a été inscrit comme un défaut, cette innocence-là. Oui, oui, c'est ça. Il faut que la qualité atteigne, tu sais, dans le fond. D'ailleurs, Christophe Colomb écrit au roi en disant, ils ne sont pas dangereux. Non, exactement. Donc, on pourra en faire des esclaves facilement, ils ne sont pas dangereux. Ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas d'ambition. Bon. C'est ça. Puis là, on est en train de se dire, ça traverse les siècles. On parlait du racisme. C'est vrai qu'on dit, toujours ça, on le fait pour l'Afrique, on peut le faire pour des pays du Sud. Ils sont fins, ils sont gentils, ils sont toujours souriants, mais ils ne sont pas dans la game. Non, non, non. Non, c'est ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Il y aurait les dents plus serrées s'ils étaient plus compétitifs. Oui, c'est ça. Alors, on projette notre ineptitude, on le projette sur les autres. Alors que dans le fond, on tend tous à vivre comme ça, à être heureux, puis à être moins stressés, puis bon, tu sais. Exactement. Mais c'est la perte de quelque chose de très, très précieux, qui est un savoir. On a parlé d'archéologie en première heure, puis de savoir, vous dites l'ignorance, c'est ça. Il faut combattre l'ignorance. Qui ont été les nations, les peuples? Quelle a été la tragédie? Nous en sommes-nous aujourd'hui. Comment on pourrait revivre tout le monde ensemble? Je vois pas d'autre chose. Non. Ben non, non, c'est le débat, le débat, en guillemets, qu'il faut avoir. Il faut se poser ces questions-là. Où est-ce qu'on a tourné à gauche, puis on aurait dû tourner à droite, ou le contraire, là, tu sais. Mais on se les pose jamais, ces questions-là. C'est ça. Les populations de 100... Perdent 80 % de la population. Être riche de toutes ses différences. Je pensais, quand on s'en va aux États-Unis, puis on roule, la civile... Parce que là, il y a les Aztèques, les Mayas, d'accord, ça, c'est les classiques, mais le Mississippi, les grandes villes du Mississippi. Tu sais qu'à l'ouest, à l'est de Saint-Louis, il y avait une ville qui s'appelait Kaokia, qui était une énorme ville. D'Indiens, là. Ça ne date pas en 1814. C'est une vieille ville, il y a des milliers d'années, et c'était une ville construite sur une butte de glaise. Mais pour pas que la glaise fende en deux, il fallait conserver le degré d'humidité de la glaise parfait. Tu sais, pas trop mou, pas trop sec. Alors, ils avaient inventé un système de capillarité qui aspirait l'eau, parce qu'il y avait un petit cours d'eau. Et là, ils ont détourné une rivière, à un moment donné, parce que la ville est devenue trop grosse. Fait qu'ils ont mal planifié leur affaire. C'est la même chose que c'est comme Montréal. Et on détournait un cours d'eau, puis le cours d'eau a comme détruit la butte. Mais il y avait des grosses villes. Il y avait des grosses villes. Là, on parle de la 10 000 habitants. Oui, oui, oui. La 10 000 habitants. Oui, 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 au moins. Ce qui est étonnant, là, parce qu'on n'est pas dans... C'est 10 000 habitants, puis on a retrouvé les traces, puis on a l'archéologie de ces choses. Absolument, oui, oui. Plus l'Ormanie, je sais, je l'ai vu, les tumulus. Ce qui m'avait fasciné, moi, c'est les tumulus funéraires, d'enterrer les morts par-dessus, toujours mettre de la terre, toujours mettre de la terre, ça fait une colline. Exactement. C'est sacré. C'est sacré, mais c'est pas une preuve d'intelligence. Oui. Il aurait fallu que ça soit pointu, puis en Europe ou en Afrique. Tu comprends? C'est ça, c'est ça. Mais c'est la même chose que les pyramides égyptiennes, là. C'est les mêmes rites funéraires, c'est le même réflexe. C'est le même réflexe que les Blancs européens d'enterrer leur monde, puis d'en faire des sépultures, mais c'est des buts. Ça fait que ça compte pas. C'était des buts, c'était des nécropoles, puis ils étaient bien placés, puis ils étaient répétitifs. Puis la tragédie, c'est que personne n'a fait attention à ça. Puis quand ils ont commencé à faire des autoroutes dans les années 30, 40, ils connaissaient pas des pits de sable. Puis là, t'étais en train de faire des bases d'autoroutes avec les ossements des Indiens d'Amérique qui le calent. Jusqu'à un certain point, je peux comprendre qu'ils ne savaient pas. Non, ils ne savaient pas. Mais là, on le sait aujourd'hui, fait qu'on peut s'occuper de ceux qui restent, puis de les protéger, puis tout ça. Mais c'est de protéger tout notre patrimoine amérindien des premiers habitants de l'Amérique. Même là, développer une sorte de production. Je suis triste, moi, je vois pas de documentaire assez là-dessus, de production. Nous autres, on n'est pas tous tournés à... Il me semble qu'il y a plein d'histoires passionnantes là-dedans. Malheureusement, elle se raconte à la radio principale. Oui, heureusement. En tout cas, pour nous. Mais effectivement, c'est une partie de notre histoire. C'est parce qu'on n'a pas encore admis, particulièrement au Québec, que nos ancêtres, on a tout un mononcle à Benaki en quelque part, ou Algonquien. C'était la même chose en Méso-Amérique. Hernan Cortez, si tu regardes son arbre généalogique, après lui, c'est tout mélangé. Il y a trois, quatre femmes ici, deux, trois fils indiens. Ça fait que c'est la même chose ici. Quand on va admettre ça, on va peut-être franchement faire des recherches. D'ailleurs, de façon très, je dirais presque pointue, on vient de parler de Kaokia. C'est près de Saint-Louis-Missouri. Mais ça, là, ça a tout été franco. Sainte-Geneviève, Kaokia, Cascaquia, Saint-Louis, puis d'ailleurs, quand Louis-Joliette est passé, c'était le pays des Illinois, il y en avait des grosses agglomérations. Il va le noter qu'il y avait encore des gros. Il y avait des grosses... Et tout ça était français. Et tout ça était canadien-français, puis... Personne ne t'aura courant de ça. Je dis, hier, j'ai entendu... Mais il y a un petit bout de temps, à la Convention républicaine, un candidat a envoyé ses prières aux gens de Lafayette parce que l'ouragan Isaac était passé en nous disant... Et je suis convaincu que cet homme-là, qui est un sénateur, donc quelqu'un d'intelligent, supposément, n'a aucune idée c'est qui l'a fait. Non, 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 non. Lafayette. Puis Baton Rouge. Baton Rouge. Non, 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 c'est clair. Ça, c'est une tristesse. T'es pas obligé de faire des études, mais au moins, sache que ça s'appelle comme ça parce que... Mais ça, c'est un dernier point avant de faire la pause de musique. L'injustice va jusque-là tu te rappelles de l'histoire, mais tu te rappelleras pas vraiment de qui il était en train de parler. Parce que les Américains, quand ils parlent de Lafayette, puis Lafayette, ça tombe bien, mais quand ils parlent de la Franco-Amérique en Louisiane, ils parlent toujours des Français. Des Français de France. Ils ont oublié les Acadiens. Absolument. Ils ont oublié les Canadiens. Ils oublient ça. Ils autres, c'est juste les Français de France. Ça vient de te couper un peu l'histoire. C'est un peu comme quand tu parles aux Indiens puis tu ne fais pas référence à leur nation. Exactement. Puis tu mélanges tout, gâchés, en bas. C'est comme les Chinois, hein? Les Chinois, puis les Vietnamiens, puis les Cambodgiens, ils se ressemblent tous. Il y a beaucoup de Chinois en Chine. Ils ont tendance à ressembler à des Chinois. Je, 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 je. C'est parti. 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 d'Afrique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les bananes à l'épicerie, 90 % du teint ne sont pas mûrs, ne sont pas prêtes à manger. C'est ça. Une banane, il faut que ça aille des taches noires que ça soit prêtes à manger. Oui mais c'est ça. Ils enlèvent du comptoir parce qu'ils ne vendent pas. Je vous dirais qu'une pomme parfaite, c'est une pomme qui a une étiquette de papier dessus. Je finis toujours par aller manger et qu'il oublie les enlever. Les mammouths, les noeuds, ça a deux neurones, ça n'a pas compris. Il mange le papier. Je ne sais pas si c'est bon pour la santé cette colle. Guildo, ça a été un très grand plaisir pour votre bain. C'est beaucoup trop rapidement. Ça fut le mien. Oui, puis on va peut-être vous donner une autre occasion et un autre prétexte. On se trouvera un autre sujet pour parler de baseball, peut-être. Ah, wow! Une heure sur le baseball. Vous savez, c'est un maniak du baseball. Ah oui, ça, ça serait bien. Ah oui, c'est sérieux. C'est beau. Merci, Guilherme. On revient après les informations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour sur les chemins de travers. C'est la troisième heure ce soir. Et on vous a réservé une troisième heure bien, bien relaxante et tranquille parce que vous vous souvenez que pendant des années, des années, les chemins de travers, on a fait ça. On a toute intimité. J'étais au micro, vous étiez à l'écoute et nous avions nos rendez-vous du dimanche soir. D'ailleurs, cette musique qu'on entend, la Cadillac 1959, c'est Bill Frizzle, sur Good Dog, Happy Man, l'album. Un bon chien, un homme heureux. Et Cadillac 59. Eh bien, on va faire ça pour la prochaine heure. On va écouter de la musique, on va réfléchir et on va faire le point et on va faire la synthèse de ce qu'on vient d'entendre parce que c'est un sujet intéressant. Alors, il n'y a pas d'invités. Je vais m'inviter moi-même dans vos... Je vais me questionner moi-même devant vous et à vos oreilles. Alors, on devait originalement... Bien sûr, j'aurais pu parler plus avant des Incas. Et je vais vous dire pourquoi on aurait pu parler des Incas. Les chemins de travers, on a traversé plusieurs, plusieurs univers sur des chemins de travers et on a parlé des Mayas. Très récemment, on a passé un dimanche soir sur les Mayas, l'année dernière, je crois. On a parlé des Aztèques. On a fait une longue soirée sur les Aztèques. On en a visité des peuples, des premiers peuples et des peuples d'Amérique. On a parlé des Apaches, on a parlé des Iroquois, des Algonquins, on a parlé de... Bien, j'entendais ce soir, on a entendu... On a vu... On a passé en revue énormément de sujets que nous avions. On a même fait... Bien, Guilde Roy parlait de Bartholomew Las Casas. On avait fait un dimanche soir sur Las Casas. Alors, ça nous indique qu'il y a des liens à faire et qu'on finit sur les chemins de travers comme ailleurs partent, toujours tournés autour du même sujet. Qu'avons-nous à faire, qu'avons-nous à foutre de tout ce savoir et de tout ce que nos invités nous apportent, que nous-mêmes, notre curiosité peut nous apporter? À quoi ça sert dans le monde moderne tout ce savoir et pourquoi on parlerait de l'Amérique préhistorique? À quoi ça sert de raconter des histoires comme... comme celle-ci, le cheval... l'histoire du cheval. Ah, on va faire une soirée, on va parler du cheval. Ça vient d'où un cheval? Ça s'en va où un cheval? Eh bien, c'est intéressant parce que quand on parle de l'Amérique préhistorique, le cheval a évolué. C'est un animal américain. Il a évolué en Amérique. Il a commencé tout petit comme un gros chien. Et puis là, il a monté. Puis il a grandi. Puis il est dans la prairie. Puis il a mangé du foin. Puis là, les milliers d'années sont passées. C'est devenu un cheval. Pour une raison ou pour une autre, les chevaux sont disparus d'Amérique. Ils sont en allés de par le monde. Ils ont quatre pattes. Ça galope. C'est parti. Par la détroit de Béring? Parvaluement. Oui, oui. Ils sont en allés dans les steppes, dans la Mongolie. Ils vont finir en Europe. Ils vont se promener partout. Les Mongols vont les domestiquer. Évidemment, ils vont devenir la civilisation du cheval. Les Arabes auront de beaux chevaux. Il y aura des races de chevaux de toutes les sortes différentes. Des gros chevaux à gros pattes. Des petits chevaux, des petits poneys. Ça va finir en Islande avec des poneys frisés. Et le petit cheval polonais aussi, qui est aussi un très ancien cheval, le plus ancien de tous les chevaux. Et puis, il revient en Amérique en bateau. Il revient en Amérique en bateau, sur le bateau des Espagnols. Alors, des Portugais et des Européens. Donc, il refait son apparition en Amérique, sa grande apparition en Amérique. Il a fait le tour du monde, mais le dernier bout, il l'a fait en bateau avec les Espagnols. Et ce sont ces chevaux. Et là, les Taïnos, les Arawaks, les Nahuates, les Aztèques, ils vont regarder ça et vont dire « Mais c'est pas possible. Quel est cet animal, ce nouvel animal? » Le cheval. Le gros cheval. Souvent, les Aztèques, les Incas ont pris l'Espagnol comme venant avec le cheval. Donc, une sorte de créature monstrueuse qui faisait unité, qui faisait corps. Mais ce cheval, on va finir par le démystifier. On va finir par tuer l'Espagnol qui le montait. On va finir par avoir des chevaux. Ces chevaux vont être abandonnés. On va devenir des chevaux sauvages. Ils vont se reproduire. Ils vont retrouver leur Amérique d'origine. S'installer dans les plaines, dans les plaines du Sud. Ils vont se débrouiller, survivre, faire de grandes. Et là, ce sont des chevaux sauvages. Qu'il faut domestiquer, qu'il faut dompter. Et c'est ce que feront les Indiens. Et là, les Indiens d'Amérique vont se retrouver avec des chevaux dans les plaines. Et là, avec les chevaux, ils vont être plus efficaces à la chasse, mais surtout plus efficaces à la guerre. Alors, ils vont s'entretuer beaucoup plus parce que le cheval sert beaucoup à rejoindre l'ennemi, à s'enfuir quand on fait un mauvais coup, à être plus rapide, etc., etc. Et le cheval va bouleverser la vie de toutes les populations amérindiennes des plaines. Alors, en deuxième heure, on parlait avec... On conversait avec Gilderoy et on voyait toutes sortes de phénomènes. On a parlé de maladies, on a parlé de guerre, on a parlé des abeilles même, on a parlé de ceci et ceci. Les dimensions de l'histoire humaine et les dimensions intéressantes de l'histoire humaine sont multiples et tout est lié. Et la question que je posais tout à l'heure, bien, je la pose et elle se pose encore. À quoi servent ces histoires? Est-ce qu'on raconte l'histoire du cheval à ses enfants? Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça sert à quelque chose dans la société dans laquelle nous vivons? Ou si on ne devrait pas passer à autre chose et mettre tout ça en mémoire et en mémoire dormante? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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